Bonjour à tous et à toutes, voici une vidéo plus rapide et condensée de la présentation du programme de subvention du défi « Ensemble, on bouge de participation ». Donc, je vais passer au travers des informations qui ont été données dans le webinaire. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails et voir les questions qui ont été posées, je vous invite à aller écouter la version longue du webinaire qui est disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, premièrement, on a fait une reconnaissance du territoire de Montréal, de la nation Odonossoni, qui est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons et elle a longtemps servi de lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, notamment les Anishinabés. Nous reconnaissons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire et aussi accueillons aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Donc, premièrement, l'objectif général de Sports Canada qui est à l'origine de l'initiative, c'est d'accroître la participation sportive des personnes dignes d'équité en mettant l'accent sur le sport pour tous et en favorisant un environnement sportif sécuritaire, accueillant et inclusif, conçu conjointement avec les communautés ciblées. Donc, c'est vraiment un par et pour. Ce qu'on souhaite et ce qu'on veut vous dire comme message, c'est que vous êtes les personnes qui connaissez le mieux vos communautés, vos enjeux, vos défis et le but, c'est que vous proposez vous-même des projets pour accroître la participation sportive des groupes dignes d'équité. Donc, c'est soutenu grâce à la collaboration de Saputo et du gouvernement du Canada. Donc, quand on parle de groupes dignes d'équité, on parle de qui? Donc, on cible les membres des communautés noires, autochtones et de LGBTQQIA+, aussi les personnes racisées, les nouveaux arrivants, les populations à faible revenu ainsi que les personnes vivant avec des limitations. Évidemment, en dessous de tout ça, ont aussi les filles et les femmes. Donc, elles font partie prenante des groupes dignes d'équité qui sont déjà mentionnés. Donc, sachez que cette population-là est aussi ciblée. Les organisations qui sont admissibles maintenant au programme de subvention, organismes de sport et de loisirs, organismes non sportifs mais qui oeuvrent auprès des groupes dignes d'équité et finalement, les organismes qui oeuvrent déjà avec les groupes dignes d'équité et qui utilisent le sport comme moyen d'intervention et d'implication. Le numéro 3 était juste pour si vous faites déjà ça, puis vous êtes déjà avec ciblant des groupes dignes d'équité, mais aussi dans le milieu sportif, bien, vous pouvez continuer ce que vous faites. Donc, les activités maintenant du programme, c'est là où ça devient deux chemins distincts. Donc, vous aurez à choisir si vous prenez le chemin numéro 1 ou le chemin numéro 2. Donc, le chemin numéro 1, là je vais tasser mon visage pour que vous puissiez bien voir, organiser un événement ou un programme. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est entré dans un calendrier. On a un événement ou un programme ou des événements ou un programme qui peut s'échelonner sur plusieurs semaines, plusieurs mois et qui là vous attribue, vous faites la demande d'une subvention de 5000 $ qui va venir renforcer votre capacité à planifier et à offrir des occasions de pratiquer un sport de qualité aux groupes ciblés. Donc, on a vraiment une réflexion sur quelles sont les barrières que vivent ces groupes-là et comment votre organisation souhaite les faire tomber. Donc, ça va venir favoriser la participation, ça va venir ouvrir des ponts, placer des partenariats, placer aussi des possibilités de formation. Donc là, je commence déjà à vous donner des idées, mais on est vraiment dans l'organisation d'un événement ou d'un programme. Là-dedans, votre événement ou votre programme, il devra se passer quelque chose en juin 2023 et je vous expliquerai, c'est dans le cadre de quel type d'initiative. C'est le Défi Ensemble, on bouge qui vient couronner la communauté la plus active au Canada au mois de juin. Donc, dans votre événement ou dans votre programme, vous devrez avoir une portion qui se déroule au mois de juin et là, vous aurez à entrer des minutes d'activité physique. Je vous en parle à la fin du webinaire. Soutenir et faire la promotion du Défi Ensemble, on bouge maintenant. Option numéro 2. Donc là, quand on dit soutenir et faire la promotion, soutenir, ça veut dire mettre en place des actions qui vont faire tomber les barrières, mais qui ne sont pas nécessairement des événements ou un programme ou des activités. Donc, un événement sportif, des activités sportives, d'activités physiques, d'initiation, ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est que c'est d'autres types d'actions que vous mettez en place. Je vous donnerai des pistes tout à l'heure. Ou là, bien, ça ne rentre pas nécessairement dans un calendrier. C'est sûr, étalé, par exemple, sur des actions différentes qui ne sont pas nécessairement déterminées dans le temps. Donc, là-dessus, la numéro 2 devra, par exemple, avoir des actions de promotion du Défi Ensemble, on bouge. Je vous en parle un peu plus loin. Vous allez voir, ça va être très clair. Donc, quand on parle d'un événement ou d'un programme, ça permet aux organismes communautaires, évidemment, de créer de nouveaux programmes ou de nouvelles occasions de faire du sport et de l'activité physique au groupe digne d'équité. Donc, première date à retenir, c'est la date limite pour soumettre la demande. Donc, c'est au 1er février 17h. Vous aurez une réponse autour du 15 mars. Réception des fonds au mois d'avril, 15 avril. Et vous devrez réfléchir à une façon de mettre de la formation. Donc, pour vous préparer à votre événement et à votre programme, il devra y avoir des formations, de la sensibilisation auprès de vos bénévoles, de vos employés, pour sensibiliser au groupe digne d'équité. Donc, les projets qui sont admissibles, on peut avoir de la formation, marketing, équipement, frais d'employés, salaire, location, d'installation, transport, alimentation, frais de garde, frais d'hébergement. Ça, c'est des frais qui sont admissibles pour l'ensemble de frais ou des projets qui sont admissibles. Maintenant, quand on regarde le numéro 2, donc le deuxième chemin qui est de soutenir. On parle ici de formation à l'inclusion et l'accessibilité pour offrir un support sécuritaire de qualité. Ça peut être une formation ou un programme de formation que vous voulez mettre en place. Ça peut être des partenariats que vous voulez développer, du marketing, des communications pour soutenir ces programmes de formation-là, pour soutenir ces partenariats, ou même la création d'outils pour avoir une meilleure représentation des groupes digne d'équité, ou même de la traduction de documents. Donc, voyez-vous, ça, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'événement sportif, il n'y a pas d'activité physique d'organiser. C'est des actions qui viennent soutenir la promotion du Défi Ensemble, on bouge. Il sera important, si vous choisissez le numéro 2, de quand même avoir en tête le mois de juin, comme étant un mois dans lequel on va vous demander de faire la promotion du Défi Ensemble, on bouge, par diverses actions. Ça peut être le partage d'un événement, justement, local qui va avoir lieu dans le cadre du Défi Ensemble, on bouge. Ça peut être de partager les publications, par exemple, de participations. Donc, ici, vous avez des exemples de budget. Je ne rentrerai pas dedans en détail. Je vous invite à peser sur pause et à regarder les budgets que vous avez devant vous. Maintenant, le Défi Ensemble, on bouge, c'est quoi? Donc là, on sort de la lunette que je viens de vous mettre de Équité, diversité, inclusion et accessibilité qui viennent cibler les groupes dignes d'équité. Là, le Défi Ensemble, on bouge, c'est l'ancien Défi Ensemble, tout va mieux, et c'est ce qui a lieu au mois de juin à chaque année pour couronner la communauté la plus active au Canada. Il y a un prix de 100 000 $ à gagner et, par exemple, l'année passée, c'était Sutton qui avait gagné. Donc, c'est une occasion pour les communautés de faire bouger la population en général. Donc, le but, c'est qu'au mois de juin, on bouge, puis on met surtout des actions qui sont en place dans nos communautés, dans nos villes ou municipalités pour dire, OK, pendant le mois de juin, on fait des minutes d'activité physique, on veut en accumuler. Donc, c'est un facteur de motivation quand même important dans plusieurs communautés où il y a eu des choses qui sont sorties un peu de la boîte habituelle, sorties un peu de ce qui est très organisé comme activité sportive ou activité physique, et on a voulu faire éclater pour vraiment faire bouger les gens. Donc, ce que ça demande, c'est d'entrer des minutes sur le site web de participation ou dans l'application, et ça ne nécessite pas une demande de subvention. Donc, détachez vraiment le programme de subvention que je vous ai présenté précédemment. Le défi Ensemble au Beauce du mois de juin, c'est de rentrer des minutes et souhaiter, avec la mobilisation de notre communauté, qu'on va peut-être être dans la course pour la communauté la plus active. Donc, un dernier rappel pour tout ce qui est des échéanciers. Donc, aujourd'hui, c'est l'ouverture du portail. Nous étions le 14 décembre lorsque j'ai enregistré cette vidéo. Le 1er février est la fermeture du portail. Donc, ensuite, on évalue les projets. Au mois de mars, vous allez recevoir les confirmations. Avril-mai, on veut débuter la formation, la promotion de votre projet, la mise en œuvre des activités. Et juin, on va avoir le défi Ensemble au Beauce et enregistrement des minutes d'activité. Donc, si vous êtes dans l'option numéro 1, ce qu'il se passera au mois de juin, vous aurez à aller rentrer dans le portail ou dans l'application. Et si vous êtes dans l'option numéro 2, ça va être d'en faire la promotion. Finalement, en juillet, vous aurez un sondage avec une évaluation et aussi de faire un bilan financier de comment vous avez utilisé les budgets. Ça, c'est si, par exemple, tout s'est passé au mois de juin. Par contre, si vous avez un programme ou un événement qui s'échelonne jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre, par exemple, le plus loin, c'est décembre 2023, bien, à ce moment-là, ce sera plus tard que vous aurez à répondre au sondage une fois que ce sera terminé. Donc, pour avoir plus d'informations, évidemment, vous allez vous rendre sur le site Web de participation. Vous avez aussi un document dans la section ressources qui va venir vous donner tous les détails complets du programme de subvention. On vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook du réseau Accès-Participation, où on vous fera des rappels. Et je vous invite aussi à venir au prochain webinaire, le 11 janvier, webinaire dans lequel on va entrer un peu plus en détail dans le portail de subvention. Donc, les ressources sont ici. Quand je vous dis directive pour la demande de subvention, ça va être juste ici. Évidemment, ça, c'est une capture d'écran. Vous devez vous rendre sur le site Web de participation et trouver dans le programme de subvention les ressources. Vous aurez un PDF avec tous les détails écrits. Donc, évidemment, là, je ne peux pas prendre vos questions, mais je vous invite à m'écrire à infoareseauaccès.com. Maman est Marianne Parent. Je suis directrice des projets au réseau Accès-Participation. Et ça m'a fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous faire un résumé du programme du défi Ensemble, on bouge. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Notre but, c'est de vous motiver, de vous donner les outils, les ressources, les informations pour que vous puissiez faire une demande et recevoir évidemment votre subvention de 5 000 $. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci.